Alors, M. Perroton, vous nous présentez l'ADM. Merci, M. le maire. Donc, la délibération numéro 22. Le budget primitif 2019 a été approuvé par le Conseil municipal du 1er mars dernier. Or, depuis cette date, un certain nombre d'événements sont survenus nécessitant d'apporter des modifications au budget initialement retenu. En recette, le fonctionnement, suite à la notification définitive des dotations de l'État et des produits prévisionnels annuels de la fiscalité directe, les inscriptions du budget primitif sont diminuées de 144 200 euros. Les dotations de l'État notifiées sont supérieures de 49 300 euros aux prévisions, mais les recettes prévisionnelles de la fiscalité directe sont inférieures de 195 000 euros aux inscriptions au BP. De plus, il est nécessaire d'inscrire un montant de 76 810 euros en recette, correspondant à un dégrèvement de taxes foncières payé par la Ville. Enfin, un crédit de 276 000 euros est inscrit en recette pour la refacturation de carburant auprès des membres du groupement de commandes dont la Ville est coordonnateur. Cette inscription est complétée par une dépense de 300 000 euros afin de couvrir les achats de carburant. En dépense de fonctionnement, certains crédits sont complétés et d'autres sont ajustés. Ainsi, un crédit de 62 000 euros est proposé afin d'assurer la réalisation de l'exposition dans l'espace public des sculptures de Laurence Jenkel et des événements de l'été. Par ailleurs, il est proposé d'abonder les crédits prévus pour le versement des subventions aux associations à hauteur de 25 250 euros. Ces sommes sont destinées aux associations Roulis-Montanéa, La Peuge, Chambéry-Cyclisme, la coopérative scolaire du Haut-Maché et le Chambéry-Savoie-Mont-Blanc-Handbol. Afin de permettre le financement de cette décision modificative, le chapitre 0.12 des charges de personnel se voit diminuer de 125 258 euros. Le chapitre 0.22 des dépensées prévues se voit diminuer de 127 759 euros. Au total, compte tenu des redéploiements opérés, la présente décision modificative augmente les crédits de la section de fonctionnement de 208 397 euros. En investissement, des redéploiements sont proposés pour tenir compte de l'avancée des opérations et ne pas immobiliser inutilement des crédits de paiement. A ce titre, certains crédits de paiement sont diminués et d'autres sont augmentés pour tenir compte de l'avancement réel des chantiers. En diminution, vous avez un petit pavé qui vous indique toutes les opérations qui voient leur budget diminuer et de combien. Par ailleurs, l'avancement du chantier de la Farandole permet de diminuer les crédits initialement prévus de 306 000 euros. Ces ajustements accompagnés pour certaines opérations de recettes complémentaires permettent d'abonder les crédits ouverts au budget à hauteur. de 400 000 euros pour les travaux de grosses réparations de bâtiments, de 150 000 euros pour les travaux de la maison de l'enfance de Bellevue, de 130 000 euros pour l'opération d'aménagement du tiers Le Gueux, 80 000 euros pour divers travaux de l'hôtel de ville, 60 000 euros pour l'aménagement de l'ancienne école Croix-Rouge, 50 000 euros pour les travaux de rénovation des cintières, 50 000 euros pour les acquisitions de véhicules et certains autres investissements sont également à lire dans cette note. Les ajustements précédemment cités permettent également d'inscrire des opérations supplémentaires ou nouvelles. Il est ainsi proposé l'aménagement des terrains de Majère pour 899 000 euros, l'aménagement des locaux au sein de l'espace Malraux pour 150 000 euros, la rénovation de la cour et du parking du bâtiment Paul Baer pour 105 000 euros, des travaux de voirie, place du 8 mai 45, des travaux d'éclairage du Citi-Stat de la Poulouse du Maconnet pour 50 000 euros. Un transfert de 500 000 euros est proposé au chapitre 26 des participations et créances rattachées vers le chapitre 204 des subventions d'équipement pour corriger une erreur d'imputation. Enfin, pour permettre la création de l'opération pour compte de tiers sur l'opération d'aménagement de l'entrée de nord de Chambéry, il est nécessaire de procéder à une diminution en dépenses et en recettes de 1,520 000 euros pour la part ville, 1,520 000 euros pour la part de l'agglomération et inscrire en dépenses et recettes 3,4 millions d'euros pour la part du département. Compte tenu des différents mouvements budgétaires, la répartition des crédits de la présente décision modificative se concrétise comme suit. Section de fonctionnement, plus de 208 397 euros. Section d'investissement, 2,014 254 euros, soit un total de 2,222 651 euros. En conséquence, je vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir les conclusions suivantes. Le Conseil municipal approuve la décision modificative numéro 1 de l'exercice 2019, approuve le versement d'une subvention de fonctionnement de 750 euros à l'association Roux-Libre, approuve le versement d'une subvention exceptionnelle de 7 000 euros à l'association Apège, approuve le versement d'une subvention de fonctionnement de 5 000 euros à l'association Champs-Méry-Cyclisme, approuve le versement d'une subvention exceptionnelle de 15 000 euros à Champs-Méry-Savoie-Montblanc-Handbol, approuve le versement d'une subvention exceptionnelle de 1 500 euros à la coopérative scolaire du Haut-Maché, approuve le versement d'une subvention exceptionnelle de 15 000 euros au club nautique Champs-Méry-le-Bourget-du-Lac, approuve le versement d'une subvention d'équipement de 10 000 euros à l'entente athlétique de Champs-Méry. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il des questions ? Oui, M. Caraco. Oui, M. le maire, une question plus formelle. En lisant les associations qui reçoivent des subventions dans le rapport de présentation et dans le délibéré, je n'ai pas l'impression de retrouver exactement les mêmes, et en particulier Montanéa, qui n'apparaît plus. C'est quelque chose que j'ai manqué ou c'est volontaire ? Non, non, Montanéa. Montanéa, je ne l'ai pas cité dans son montant, mais Montanéa reçoit une subvention exceptionnelle de 12 000 euros. Alors, effectivement, elle n'est pas reprise dans les conclusions, mais elle est bien dans le corps du... Elle a déjà été délibérée, donc c'est une inscription budgétaire, mais on n'a pas approuvé le versement. S'agissant d'une décision modificative, vous comprenez bien que comme nous avons voté contre le budget initial, nous n'avons pas vocation à la voter, sauf que nous aurions bien voté les subventions aux associations, donc pouvons-nous avoir un vote par division ? Très bien, bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous mets donc le rapport... Alors, pardon, vous n'avez pas répondu ? Votre par division ? Ah non ! Non, vous y refusez. Il n'y a pas de vote par division sur l'ADM ? Alors, y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Il y a donc 10 abstentions. Le rapport est adopté.